... Ce que je vous propose pour me dérouler pour cette soirée, c'est de commencer avec Stéphane Kouture, qui est chercheur à l'Université Macbill au Canada, au Québec, à Montréal. Et je lui pose la question de comment Internet peut-il être considéré comme un bien commun ? Et comment est-il soumis de plus en plus à la dynamique de privatisation ? Donc, 15 minutes. Ensuite, on passera la parole à Béatrice Barbouza. Et comme ça, j'enchaîne chaque temps. Donc, bonjour tout le monde. Mon nom, c'est Stéphane Kouture. Je suis... Bon, ma fonction principale, je suis chercheur à l'Université McGill en communication et histoire de l'art. Mais disons que je fais plus de communication que d'histoire de l'art. Je suis également engagé depuis plus qu'une dizaine d'années, surtout dans les mouvements du logiciel libre et aussi des médias alternatifs à travers IndieMedia, notamment. Donc, comme Érica l'a mentionné, j'ai contribué au numéro de passerelle. Et on a également fait un dossier sur les biens communs numériques. Donc, on a décidé, en fait, que la présentation serait autour de cet angle-là. L'Internet, en fait, je l'ai appelé l'Internet comme bien commun de l'humanité. Rien de moins. Donc, en fait, la perspective que je veux amener, c'est un peu d'amener la métaphore du bien commun, en fait, pour aborder la gouvernance d'Internet, un peu comme l'horizon normatif vers lequel les militants des médias libres ou, en tout cas, le forum des médias libres pourraient aller. Donc, la métaphore des biens communs, ou en tout cas, la notion de biens communs est passablement travaillée dans les dernières années, en économie et à travers les mouvements sociaux, mais en économie notamment par... Ça a été développé surtout par une chercheure qui s'appelle Ilinor Ostrom, qui est décédée maintenant, mais qui a reçu le prix Nobel économique de 2009. Donc, en gros, elle considérait les biens communs comme un nouveau type de biens économiques qui se distinguent à la fois des biens privés, qui sont gérés par le marché, et des biens publics, qui sont des biens, en fait, gérés par l'État. OK? Donc, les biens communs se situent, quelque part, entre ces deux aspects-là, ou en tout cas, ailleurs que ces deux aspects-là. Et donc, ce sont des biens communs, des biens gérés par la communauté, ou en fait, qui ne sont pas de l'objet... qui ne sont pas un objet public ou un objet privé. Par exemple, elle a beaucoup travaillé sur... Souvent, l'exemple classique, c'est les champs, ou les champs au Moyen Âge, où les paysans venaient faire pêche leurs moutons et tout ça, où on peut parler aussi, par exemple, l'air, qui est un bien commun, ça n'appartient pas à l'État ou au commerce, mais il faut... pas au commerce, à l'entreprise privée, mais il faut quand même le gérer. Donc, sur l'Internet, en fait, dans le côté numérique, il y a des biens... des biens communs qui ressortent particulièrement, que la plupart d'entre vous doivent en connaître certains. J'imagine que tout le monde connaît Wikipédia. Et la plupart d'entre vous doivent connaître les logiciels libres également. Donc, l'exemple de Wikipédia, c'est un bon exemple de biens commun. Wikipédia n'appartient pas à une entreprise privée. Il y a une fondation qui s'occupe, en fait, de la gouvernance. C'est une idée centrale, en fait, que je vais amener ici. Mais Wikipédia n'appartient pas à une entreprise privée, mais n'appartient pas à l'État non plus. Donc, c'est un bien commun qui est vraiment géré par la communauté. Il y a plusieurs biens communs qui apparaissent sur Internet, mais on peut également considérer l'Internet en tant que tel comme un bien commun. Peut-être moins à ses départs, on avait une discussion par rapport à ça, parce qu'au début, l'Internet avait été créé sous la forme de l'ARPA, qui relevait du département de l'armée, en fait, de l'armée américaine. Donc, c'était plus un bien militaire. Mais aujourd'hui, en fait, ça prend toutes sortes de formes. Et on peut dire, en fait, que l'Internet, c'est un bien commun. Ou ce que David Bollier, qui a beaucoup travaillé sur la notion de bien commun, appelle un super commun. Donc, c'est un espèce d'espace, en fait, un champ des communs. Un espèce d'espace où les biens, les modes économiques basés sur les communs émergent. Donc, ce que je voudrais apporter, en fait, c'est, au niveau de la gouvernance, je pense que les militants qui sont ici, les acteurs qui sont ici, au niveau de la gouvernance, je pense qu'un angle, un horizon qu'il faut amener, c'est de préserver l'Internet comme un espèce, comme un super commun ou comme un bien commun, pour pouvoir, justement, que les initiatives qui sont sur l'Internet ne soient pas que des initiatives privées, ou idéalement que ça soit principalement des initiatives autour de bien commun. Donc, deux notions principales autour des biens communs qui sont importantes. La première, c'est la notion d'enclosure. C'est un mot un peu bizarre en français, mais c'est l'idée, les enclosures, c'est l'idée de clôture. Cette idée-là, cette notion-là est apparue encore là, à peu près au XIIe siècle, à l'époque où les champs, c'était des champs communs aux paysans, aux agriculteurs. Puis, peu à peu, les seigneurs ou les bourgeois sont venus, ils ont mis des clôtures pour clôturer, pour privatiser ces champs-là. Donc, des enclosures qu'on voit encore sur l'Internet aujourd'hui, qu'on voit apparaître sur l'Internet, donc quelque chose qui était auparavant un bien commun, devient de plus en plus approprié par des propriétaires, devient de plus en plus privatisé. Deuxièmement, la notion de gouvernance. Donc, dans l'approche des biens communs, un des aspects clés qui vient dans l'analyse des biens communs, c'est que les biens communs ne sont pas gérés de façon chaotique, ce n'est pas quelque chose de chaotique, mais ces gens-là, les gens qui participent aux biens communs, mettent en place des systèmes de gouvernance démocratiques, et ces systèmes de gouvernance-là sont reconnus par l'extérieur aussi. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire à partir de tout ça? Justement, qu'est-ce qu'on peut passer à une gouvernance de l'Internet, en fait? Ce que je pense, premièrement, c'est de mettre en place un cadre, des éléments de régulation, disons, de reconnaissance de la part des pouvoirs politiques, que l'Internet est un bien commun. Donc, une de ces principes de régulation-là, pardon, qui a fait l'objet de beaucoup de batailles dans le passé, c'est la neutralité d'Internet. Qui connaît ici la neutralité d'Internet? À voir, tout le monde. Juste à avoir une idée, je me suis posé la question toute la fin de semaine, à qui je parlais exactement. Nous ne sommes pas d'autres. Un second, est-ce que c'est la neutralité? Oui, on ne sait pas, on n'est pas d'autres. Quelques-uns le savent, quelques-uns ne le savent pas. Donc, en fait, un des principes pour assurer que l'Internet est un bien commun, c'est le principe de neutralité d'Internet. Donc, la neutralité d'Internet, c'est un principe de régulation, qui dit, en quelque sorte, c'est un principe de non-discrimination, qui dit que tout le monde doit avoir accès au même Internet. Donc, si vous accédez à l'Internet, vous ne devez pas avoir accès à une partie de l'Internet, puis une autre personne à une autre partie de l'Internet. Tout le monde doit avoir accès aux mêmes informations. Donc, par exemple, des choses qui seraient contraires à la neutralité d'Internet, permettent l'accès à certains services ou des sites seulement, en fonction du forfait, de réduire la vitesse d'accès à certains sites particuliers, ou de censurer certaines informations. Un bon exemple, justement, d'un Internet qui ne serait pas neutre, et qui serait par conséquent de plus en plus privatisé, c'est, mettons, cette annonce de prix-là, hypothétique. Donc, vous abonnez à Internet, et vous avez accès pour 30 $ à un Internet de base, qu'on ne sait pas trop c'est quoi. Et pour 5 $ de plus, vous avez accès à YouTube, à Flickr, à WordPress et à Wikipédia. Et pour 5 $ de plus, vous avez accès à la BBC, à, bon, d'autres trucs. Et pour un autre 5 $ de plus, vous avez accès à CNN et d'autres aspects comme ça. Donc, vous avez un aspect de plus en plus fragmenté, au feu à mesure des prix que vous payez. Une chose que vous remarquez dans ce cas-là, et que c'est important pour nous autres, c'est que, par exemple, vous n'avez pas le site de Ritimo dans ces prix-là. Et vous n'avez pas Ijusso, vous n'avez pas... Il faut ajouter 100 $. Et ce matin, on parlait, en fait, d'alternatives à Skype dans une de nos rencontres, et on n'a pas ça. Donc, en fait, vous voyez qu'on a une espèce de fragmentation ou de clôtures qui sont mises sur l'Internet, sur lesquelles on voudrait éviter. Donc, le principe de neutralité permet, en fait, quelque chose comme ça, d'éviter des discriminations comme ça. Un cas au Canada qui a fait connaître l'importance de la neutralité d'Internet, c'est le cas d'un opérateur de télécommunication... Un opérateur de télécommunication, TELUS, c'est l'équivalent de France Télécom, en fait, qui avait coupé l'accès au site Internet d'un des syndicats, en fait, qui venait à une lutte contre lui-même. Donc, c'est un peu comme si les syndicats de France Télécom ou de Virgin... C'est qui les fournisseurs d'Internet, ici? Orange. Orange. Mettons Orange. Donc, un syndicat d'Orange faisait la grève et mettait, en fait, mettait un site Web avec un blog où on critiquait Orange. Et Orange, lui-même, empêchait à ses clients d'accéder au site Internet du syndicat. Donc, vous voyez, ça, c'est un exemple, en fait, très frappant d'enfreinte à la neutralité d'Internet. Mais la question, c'est si... Si on n'a pas des principes comme ça, c'est genre de trucs comme ça qui pourraient arriver, en fait, au niveau de l'Internet. Donc, dans le passé, dans les dernières années, c'est encore très important. Il y a beaucoup de luttes autour de la neutralité d'Internet pour faire reconnaître ça dans les politiques publiques et pour préserver l'Internet comme un bien commun. Ici, en France, un organisme qui a été très actif sur la question, c'est la Quadrature du Net. On voit en bas, là, l'annonce. En haut, depuis 2004, en fait, aux États-Unis, la Free Press, l'organisme Free Press, a mené d'importantes campagnes. Donc, on voit des affiches comme ça sur la route. Save the Internet. Au Canada aussi, la neutralité d'Internet a été faite l'objet de campagnes, surtout en anglais. Je pourrais y revenir plus tard. Il y a une coupure entre la communauté francophone et anglophone sur cette question-là. Et au Brésil, Bia va en parler tout à l'heure, je pense, un peu, de la campagne pour la neutralité d'Internet. Une chose qui est importante à dire aussi, qui est importante d'être conscient pour les associations, c'est que, moi, je pense, en fait, que les associations pour les médias libres doivent s'engager, doivent s'engager aux côtés des autres militants pour la neutralité d'Internet. Mais lorsqu'on s'engage pour ça, on est aussi à côté, on est en quelque sorte en alliance avec des grandes compagnies comme Google, Amazon, eBay, Microsoft. Donc, d'un point de vue industriel ou commercial, c'est aussi une lutte entre les fournisseurs de services Internet comme Google et les opérateurs de télécommunications. Mais c'est également une lutte pour la liberté d'expression. Donc, la neutralité d'Internet, c'est un principe qu'on peut mettre en place pour assurer le bien commun. Mais je dirais, c'est un départ, en fait. C'est le début. Puis je pense que c'est important, en fait, de réfléchir à d'autres principes qui peuvent être mis en place, surtout de la part des activistes, des médias libres. Qu'est-ce qui pourrait assurer un Internet libre? Donc, je vais terminer avec ma présentation en terminant avec, en fait, dix, bien, plusieurs critères, je pense que c'est dix, qui ont été proposées par des chercheurs aux États-Unis en 2006. 2006, c'est l'époque où la bataille aux États-Unis était très vive autour de la neutralité d'Internet. C'est encore actif, là, mais c'était très vive à ce moment-là. Et eux, ils ont proposé dix... Pourquoi je dis dix? En tout cas, peut-être, c'est pas dix. Cinq coups. Cinq coups. Cinq coups. Ah, j'ai raison. Cinq coups. Là, bon, ça reste assez complexe, mais, par exemple, le premier, ça nécessite un transport commun, ce qui correspond à peu près à la nation de neutralité d'Internet, c'est qu'il n'y a pas de discrimination au niveau du contenu. Mais on a d'autres... on a d'autres... d'autres applications, d'autres aspects ici. OK? Un qui est assez facile à comprendre ici. Par exemple, c'est l'Internet doit être contrôlé par ses usagers et ses usageurs de façon démocratique. Donc, Internet doit être représenté par un organisme international, OK? Représentatif au niveau démocratique des différents aspects du monde. Ensuite, éneuve par rapport au modèle économique. Donc, il faut que... fournir des... donner des accès à Internet ne soit pas seulement des entreprises commerciales qui puissent faire ça, mais également des groupes associatifs qui puissent donner des accès à Internet. Bon, ici, peut-être, ça paraît un peu évident, mais tout à l'heure, il y avait une présentation. Mohamed parlait au niveau des radios communautaires. Au Maroc, les radios communautaires étaient interdites, en fait. Mais les radios privées sont fermées, vous savez, j'imagine. Donc, on pourrait imaginer un cas où... J'arrête. OK. Donc, on pourrait imaginer des cas où les radios... les fournisseurs associatifs seraient interdits. Donc, plusieurs aspects comme ça qu'on pourrait retravailler plus tard, mais qui donnent quand même une base pour faire un atelier de travail en tant que tel. Donc, je vais m'arrêter là. 14 minutes, j'ai pris le temps, si vous voulez m'en faire. C'est bon. 15 minutes, c'est pas de deux. Merci. Je vais m'arrêter là. et je vais m'arrêter là. 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 D'accord. Mais c'est bien, parce que la question de la neutralité du net, elle était vraiment essentielle dans la loi brésilienne dont va nous parler Béatrice Barbosa, qui va nous expliquer un peu... Béatrice Barbosa fait partie d'une organisation qui lutte pour le droit à la communication aux voisines et qui s'appelle l'Intervoz. Intervoz était un des acteurs majeurs pour le plaidoyer qui s'est passé cette année aux voisines, l'année dernière aux voisines, pour une loi. Il a une loi. D'abord, c'était une campagne, donc ça peut donner des idées ici en France, des campagnes qui sont lancées par la société civile, qui deviennent une loi. Et cette loi s'appelle le Marcossevio. Et une des questions fondamentales de ce Marcossevio, c'était la neutralité du net. Béatrice, Bia, tu pourrais nous parler, expliquer un peu en détail la loi et aussi comment les mouvements brésiliens, mouvements sociaux et citoyens brésiliens, ont-ils réussi à faire adopter une loi par le Parlement qui était au départ une copaine ? Oui. Bonsoir. Je vous écoute. Et excusez-moi d'abord pour mon français. je vais essayer de parler, je vais essayer de me faire comprendre, mais Erika et d'autres peuvent me corriger n'importe quand. Mais merci à Ritmo encore une fois pour l'invitation et pour son compromis avec les processus du Forum mondial des médias livres. Et félicitations pour la dernière édition de Passerelle. Mon article sur les reviews n'a rien à voir avec le Marcossevio d'Internet, c'est sur la lutte pour le droit à la communication au Brésil, mais comme Erika vient de dire, Intervoz, c'est le collectif où j'appartiens, qui a été très engagé dans l'approbation de la loi. Et je vais essayer de vous montrer quelques parts de cette lutte. Comment, Stéphane ? Oui, c'est ça ? Non, c'est droite. C'est droite ? Non. Voilà. Ok, bien. Carole. Ici ? Ah, ici. Super, merci. Non, et toutes les images sont en portugais. Je ne peux pas faire toute la traduction parce que c'est compréhensible. Donc, si vous avez une doute spécifique, il faut d'abord dire que le processus des marques civiles d'Internet a commencé comme une réaction de la société civile à des tentatives de criminalisation des comportements sur Internet vers 2005-2006. Il y avait quelques propositions de loi au Parlement brésilien proposées par des députés et des sénateurs de droite qui voulaient criminaliser par exemple l'échange de documents de fichiers de musique de tout ça des paquets de données dans Internet et on a dit bon, arrêtez ça parce qu'avant de criminaliser les comportements sur Internet il faut garantir quelques droits pour les usagers et pour les citoyens qui utilisent les réseaux et donc c'était une réponse une réaction de la société civile qui a été qui en arrivait à convaincre le gouvernement brésilien que c'était important d'acheter cette idée à la fin et donc en 2009 le ministère de la justice a lancé un processus de consultation publique avec des questions très générales au début sur quel sujet il faut traiter sur une loi par rapport aux droits civils dans Internet donc on a commencé avec ça il y a eu une deuxième étape sur un texte spécifique des lois et en 2011 le projet a été soumis au congrès brésilien avec trois piliers principaux c'était la neutralité de la net la protection de la vie privée au Brésil il n'y avait qu'une loi de protection des données privées dans Internet et la question de la liberté d'expression parce que le Brésil a été devenu un des pays avec beaucoup de comment on dit les contenus étaient enlevés par décision unilatérale des serveurs et des fournisseurs de contenus comme Youtube ou Facebook et n'importe quoi et donc il y avait beaucoup c'est un mécanisme qui en anglais on appelle notes c'est un take down je ne sais pas comment on dit c'est en français c'est les fournisseurs recevaient une notification et tout de suite ils enlèvent le contenu et donc ça a mené un comportement très dangereux pour la liberté d'expression donc on a commencé à faire à travers les questions donc ces trois piliers c'était la liberté c'est l'expression la neutralité d'un être et la vie privée la privacidade en portugais et donc le projet a été envoyé au congrès à la fin de 2011 et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à faire une campagne pour l'approbation l'adoption de la loi on a créé une articulation qui s'appelle Marc Seviu ça existe jusqu'à aujourd'hui ça s'appelle Marc Seviu Ja Ja ça veut dire maintenant donc Marc Seviu maintenant tout de suite Ja qui a réuni quelques quarantaines d'organisations au Brésil après je peux passer l'adresse du site parce qu'il y a pas mal d'informations là-bas donc on a commencé à faire des activités de formation et de sensibilisation avec la population en général ces photos-là je ne sais pas si vous arrivez à bien le bas c'est sous le musée de Saint-Paulo à l'avenir de Pauliste on a fait une projection avec une urbaine et tout ça ça c'était pendant les mobilisations de juin 2013 au Brésil donc on a fait ce qu'on appelait des cours publics dans les liens publics pour expliquer qu'est-ce que c'est le Marc Seviu pourquoi c'est important d'avoir un là comme ça on a fait des interventions urbaines ça c'est sur une horloge à l'avenue Pauliste internet livre Marcos Seviu d'Internet maintenant on a fait pas mal de choses comme ça dans les grands capitales du Brésil je lisais la température la température ça c'était l'été au Brésil ça c'était un peu l'été l'automne non mais à Saint-Paulo c'est l'été bon et la situation a beaucoup changé après les révélations des soldats en disant que la présidente brésilienne a été espionnée et aussi les entreprises brésiliennes aussi donc Dioma a décidé de faire un discours à l'Assemblée générale de l'ONU sur la question de la vie privée et des données privées et par ailleurs de son discours elle a dit on a une loi qui est au congrès brésilien et je viens de mettre cette loi il y a un mécanisme de processus législatifs au Brésil qui s'appelle urgence constitutionnelle et ça veut dire que quand le gouvernement donne l'urgence constitutionnelle à un projet de loi les parlements doivent nécessairement les voter dans 45 jours sinon ils bloquent toutes les votations du parlement et c'est ça qui s'est passé avec le Marcos Review et à ce moment là donc les le 29 octobre 2013 c'était notre jour J quand le Marcos Review a bloqué les votations et c'est à ce moment là que tout le monde a commencé à parler de Marcos Review parce que la presse parce que la presse a commencé à faire une couverture plutôt approfondie de la question et les gens qu'est-ce que c'est ça personne connaissait la loi avant ça c'était plutôt un truc chez nous les spécialistes les gens qui s'occupent d'internet de communication mais après ça ça arrivait à toute la société et on a à ce moment là quand la loi a bloqué les votations au parlement on a commencé à faire des mobilisations à Brasília donc ça c'était une des premières on a essayé de montrer qu'il y avait une question d'opposition entre la démocratie et les corporations donc Marcos Reviews Internet en bas c'est on veut la liberté d'expression vie privée la protection de la vie privée et la neutralité du net donc on a opposé des entreprises de télécom avec la question de la démocratie ici c'est d'autres mobilisations à Brasília aussi ici c'est un adhésif ou comme on dit un autocollant un autocollant qu'on a en fronté de nos amis français c'est des quadratures de net qui ont fait ça même en anglais et on a collé un peu partout c'est autocollant là-bas et on a essayé on a commencé à faire des activités pour expliquer aux gens qu'est-ce que c'était les marques civiques d'internet donc on faisait par exemple des sessions de hangout ou des explications section youtube pour expliquer les marques civiques section on utilisait tous les logiciels même les libres les pas libres pour arriver à tout le monde et donc ça c'était un jour le 6 mai à 15h tout ce que vous voulez savoir sur les marques civiques il n'y avait personne à qui demander donc on va vous expliquer on passait 3h en internet en expliquant les gens que c'était les marques civiques par exemple bon qu'est-ce que c'est la neutralité de net comment on traduit ça et qu'est-ce que c'est que ce diable qu'est-ce que c'est ce truc là et on a et on a commencé à faire bon des trucs pour les réseaux sociaux surtout pour expliquer qu'est-ce qui pourrait arriver à l'internet si les marques civiques ne passaient pas donc les vidéos interdites à cause des droits de l'auteur mal compris ou des choses comme ça et ici c'était une occasion qu'on arrivait il y a une activité bon les parlements brésiliens peuvent convoquer ce qu'on appelle conférences générales c'est un jour qu'ils invitent les gens de la société civile pour parler sur un sujet spécifique ils arrêtent toutes les activités du parlement ils débattent un thème spécifique donc ce jour là c'était le jour du marco civil d'internet donc on a réussi à convoquer ça et on a fait un grand 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 fâche j'ai déjà oublié le mot français banderolle banderolle et ceux là ce sont des députés qui sont alliés étaient alliés à la cause et ont rentré avec notre banderolle dans le parlement après on a fait une comptabilisation des députés pour le marco civil et contre le marco civil donc on appelait chaque député un par un combien de temps j'ai ? 10 5 plus n'est-ce pas ? un par un au Brésil ça fait 513 députés donc on appelait un par un demandant vous êtes pour ou vous êtes contre le marco civil d'internet et en vert c'était le pour en jaune c'était les gens qui n'avaient pas répondu encore et en rouge c'était publiquement contre le marco civil d'internet il y avait un ouvert de mon contre et les autres disaient non il faut débattre ça il faut attendre ça mais le président bon on mettait tous les contacts des députés pour que les gens puissent les appeler on a fait des petites affiches comme ça et on arrêtait des députés au couloir du parlement et on faisait prendre des photos avec les affiches en disant je suis pour donc ici je défends la démocratie je suis contre les corporations et pour le marco civil d'internet on a fait des comment on dit un gros tweet un jour pour faire le hashtag marco civil arriver au trend topics bon en haut de la liste je ne sais pas comment c'est mon français désolé un tweet massif ou un facebook massif aussi on a fait des choses on fait bon comme comme c'était comme l'année dernière c'était comme cette année c'était un an des élections les semestres derniers on a aussi commencé à provoquer la question avec les députés en disant les gens demandez à ton député comment il va voter pour le marco civil parce que l'année les semestres prochains c'est nous qui votons donc on a fait des questions comme ça et ce monsieur là c'est l'ennemi de marco civil c'est d'où c'est le prochain président c'est le prochain président du congrès brésilien malheureusement il est du PMDB c'est le deuxième parti du gouvernement allié du PT et c'est un député de Rio et très lobbyiste des opérateurs des opérateurs de télécom donc on a fait une grosse campagne contre lui et je crois que vous tous connaissez House of Cards peut-être donc on a fait House of Cunha Cunha c'est son nom et ici c'est le sabotateur de la république et bon on a on a exploré un petit peu ça et on a essayé de montrer qu'il y avait une opposition entre le PMDB et le gouvernement donc la bataille du siècle pour le marco civil entre Eduardo Cunha et Dilma Rousseff ce jour-là on arrivait à parler avec lui et nous on s'est déguisés toujours de jaune comme ça pour que tout le monde puisse nous voir au Parlement Brésilien et un jour il nous a croisés et on a essayé de parler avec lui mais ça n'a pas marché pas beaucoup et le problème aussi c'est qu'à la fin à la fin du semestre il y a eu un changement de ministère et PMDB c'est son parti politique il voulait un autre ministère donc le marco civil a été soumis aussi sur un dispute politique il n'avait rien à voir avec les tests de la loi comme toujours donc il y a eu beaucoup de négociations ici c'est un truc qui dit séquestre je ne sais pas comment on dit ça on a kidnappé le marco civil il est pris c'est un ministère on a fait des campagnes un peu comme ça on a amené des artistes aussi ça c'est Joubert Tougi on a fait une pétition sur la vase qui dans trois jours en trois jours il a reçu presque 500 000 signatures c'était bien ici c'est le jour qu'on a amené les signatures au parlement brésilien on a aussi parlé essayer de prendre des déclarations des soutenances avec les gens plus importants et reconnus dans le monde de l'internet comme Tim Moinesley Pierre Lévy le philosophe français a aussi nous aidé et on faisait aussi des transmissions des streamings des réunions des députés sur le marco civil au congrès et bon ici ce sont des réunions des audiences publiques et ici c'est le jour où il était approuvé adopté au parlement brésilien le résultat seulement un député a voté contre à la fin on arrivait à tous les convaincre à la fin on arrivait et ici c'est le jour où Dilma a sanctionné la loi pendant le net mondial on peut parler de le net mondial après et on était contre un article que j'explique après et nous sommes dans la phase de réglementation maintenant de quelques articles encore il y a une autre consultation publique qui va être lancée au mois de janvier et pour laquelle on doit être immobilisé aussi et désolé c'est très compliqué il y a pas mal de choses à raconter donc c'est ça merci juste un tout petit contre-centre de l'IA elle a pas sanctionné la loi elle a promulgué voilà c'est les faux amis aux amis oui tout à fait comment on dit au québécois promulgué c'est bon quand elle adopte la loi la présidente du parlement approvée et après les équipes ratifiées merci beaucoup merci d'avoir parlé en français vraiment très bien et donc je voulais passer la parole à François mais avant juste pour faire un petit plan d'œil en France parce que la France a aujourd'hui une des lois plus de censure et plus dure par rapport à l'internet c'est la loi Adopie donc je pense que comment construire des ponts aussi entre ce qui se passe par ailleurs dans le monde pour améliorer et avancer dans les libertés surtout sur internet et sur cette gouvernance mais avant je voulais poser la question à François Soulard qui fait partie d'une organisation argentine ou internationale qui s'appelle Transversé en tout cas François Transversé 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 en plus il me corrige je ne suis pas d'accord Transversé entre la France l'Argentine et le reste du monde et donc pourquoi une gouvernance d'internet est-elle importante et on peut raconter aussi la situation en Argentine en Amérique latine comment ça se passe le Brésil a été raconté par Bia mais le Brésil c'est toujours un pays à part en Amérique latine par sa langue mais aussi par rapport dans les pays chanophones d'Amérique latine dans l'Argentine où tu vis et où tu milites merci Erika pour cette brillante présentation je voudrais essayer assez brièvement de répondre à la question mais aussi en plaçant dans le contexte de débat qu'on a eu avec le forum mondial des médias libres c'est-à-dire de l'essai de constituer une sorte de mouvement international ou d'espace international de rencontre de convergence des médias libres donc pour reprendre la question d'Erika pourquoi la gouvernance du web est devenue une question importante peut-être que finalement c'est simplement parce qu'elle est devenue très très difficile internet c'est finalement un bien qui figure parmi les biens transnationaux c'est pas forcément un bien simplement un bien commun ça peut être une espèce de common pool resources comme dit Ed Armstrong c'est-à-dire une combinaison de biens de fait les réseaux physiques du web suivent finalement la logique de l'économie de biens rivaux et passe par les souverainetés nationales alors que toutes les couches entre guillemets de construction virtuelle du réseau sont associées à une économie de une sorte de nouvelle économie où la multiplication des biens est beaucoup rend dans une économie à coûts marginaux très très faible et c'est cela notamment qui explique qu'on a aujourd'hui des énormes monopoles jamais connus dans l'histoire économique en termes de vitesse de développement et donc internet comme phénomène transnational pose évidemment dans ce cadre là un défi énorme à nos cadres de régulation et à la fois à nos modes de pensée en termes de cadres de régulation aujourd'hui vous savez qu'il y a des instances internationales qui régulent à la fois la partie normative les protocoles l'ICAN pour la gestion des noms de domaines il y a aussi tout un anneau d'acteurs qui finalement ne sont pas considérés comme des des acteurs qui interviennent dans la gouvernance du web mais qui finalement ont une intervention collatérale comme l'OMC par exemple en Amérique latine les traités passés des états avec l'OMC font qu'il est très très difficile de réformer les cadres de télécommunications dans plusieurs pays c'est en train de changer en tout cas l'OMC qui ne fait pas partie du cadre classique de gouvernance a un impact très très fort là-dessus et pour continuer sur cette idée là en termes de participation de la société civile vous savez aussi qu'il y a des instances avec Internet Society différentes organismes au niveau international qui essayent de faire pression qui participent à des forums multi-acteurs etc mais ce sont des espaces où très souvent élitistes peu représentatifs où la construction des connaissances est relativement trompée où finalement c'est aussi le parti pris des entreprises qui prédominent du secteur corporatif et nous ne disposons de ça nous ne disposons pas pardon et c'est avec ça que je voudrais faire le lien avec la nécessité avec les débats avec le forum mondial de médias aujourd'hui nous n'avons pas de mouvement global pour une communication juste durable ou responsable et de mouvements transnationales pour la communication au contraire des mouvements écologiques des mouvements pour les droits de l'homme etc donc je crois qu'il y a une une rencontre intéressante aujourd'hui avec l'intensité des débats sur la gouvernance du web et la nécessité de construire un nouvel acteur transnational qui puisse faire du lobbying participer et articuler depuis le niveau national jusqu'au niveau international des propositions des réformes et de nouvelles compréhensions du vol je pense qu'on a besoin dans ce sens là d'une nouvelle écologie politique pour comprendre l'interdit alors là dessus je crois que l'expérience des pays latino-américains est assez intéressante en synthèse je crois que ce qu'on peut apprendre des pays latino-américains c'est que tout d'abord il y a une énorme repolitisation de la compréhension et de la façon d'entrer dans le débat sur le web plusieurs pays latino-américains ont par exemple lancé des politiques d'état de diffusion du logiciel libre à partir de l'association des réseaux électroniques et des tentatives de coup d'état par exemple en abril 2002 Hugo Chavez au Mnésoula était président il y a une tentative de coup d'état qui se prépare avec l'appui très clair des médias hégémoniques au Venezuela et comme par hasard l'entreprise pétrolière PDVSA avait tout un système de gestion informatique qui avait été acheté à des entreprises extérieures en particulier nord-américaines et cette entreprise a pris en main pendant quelques jours toute la gestion de l'entreprise PDVSA et donc Hugo Chavez en réponse à ce coup d'état informatique communicationnel on pourrait dire a lancé par la suite toute une politique de migration de migration interne au Venezuela vers le judiciaire libre et l'adoption de ce qu'on appelle une loi d'info-gouvernement d'info-gouvernement où l'état au Venezuela met en avant tous les protocoles ouverts les standards ouverts dans la gestion d'administration publique et avec d'autres manières dans d'autres pays latino-américains il y a eu aussi la présence des médias correspond exactement à la définition du quatrième pouvoir que certains théoriciens peuvent nous donner les médias font partie clairement sont une force politique capable de destituer de créer de l'agitation sociale à Cuba il y a eu par exemple récemment une espèce de proto-réseau social qui s'appelle Zunzuneo qui a été implanté par des réseaux nord-américains états-uniens en essayant de créer de l'agitation sociale Cuba a dénoncé évidemment selon les choses mais en tout cas il y a clairement une sorte de guerre de quatrième génération qui est lancée avec les réseaux électroniques leur pénétration et qui a lancé toute une prise de conscience et une repolitisation qui s'exprime aussi avec une idée qui est vraiment très séduisante sur le concept de technopolitique la technopolitique en Amérique latine c'est ce qu'on appellerait ici peut-être l'appropriation citoyenne et populaire des réseaux et d'internet c'est vraiment de se dire qu'il y a tellement de diffusion et de présence du monde numérique dans nos vies et dans la politique qu'elle devient une voie d'action politique directe ou semi-directe et donc ce concept de technopolitique est en train de former des courants de militance en Amérique latine il y a différents noyaux qui s'organisent en Équateur en Argentine en Bolivie etc. autour de ce courant là qui n'est pas aujourd'hui vraiment articulé mais en tout cas une sorte d'imaginaire commun qui va dans son sein je crois que les Espagnols aussi avec les nouveaux mouvements sociaux autour des de Baudet et de la Campana del Sol en Espagne vont avoir des concepts là et enfin je crois qu'il y a dans le sens de cette repolitisation comme réponse à la nécessité d'une nouvelle gouvernance du web au niveau national il y a plusieurs pays latino-américains qui ont entrepris toute une réforme du cadre de communication audiovisuelle depuis l'Équateur le Vénézuélien la Bolivie l'Argentine avec des processus de participation relativement exemplaires donc à Argentin il y a eu une mobilisation de la Fédération des radios communautaires qui aboutit à un document qui s'appelle les 21 points pour une nouvelle loi de service de communication audiovisuelle et il a aussi fallu aller jusqu'au bord de la déstabilisation politique pour que finalement avec un secteur très important en Argentine qui est lié à l'agro-industrie pour que l'exécutif national accepte de rompre une alliance politique avec le groupe de médias dominants en Argentine qui s'appelle Klein similaire au Globo au Brésil pour que finalement on puisse adorer ce projet de loi au Congrès et qu'un nouveau paysage audiovisuel soit au sein de l'Agentine dans cette loi il y a l'affirmation du droit essentiel à la communication avec toute une redistribution du spectre audiovisuel avec un tiers des médias privés un tiers pour les médias publics un tiers pour les médias communautaires mais vous êtes peut-être au courant de tout ça et on a aujourd'hui un débat justement sur grâce à cette repolitisation et cette première étape on va dire d'une nouvelle loi d'Argentine digitale en Bolivie qui s'est appelée la loi générale sur les services de télécommunication et qui remet sur le devant de la scène la neutralité l'inviolabilité du réseau comme principe fondamental alors il y a d'autres propositions qui sont portées par les réseaux autour de tout ça autour d'un nuage souverain l'adoption des logiciels livres évidemment je ne sais pas si j'ai le temps de penser en détail mais peut-être on pourra le voir ensuite pendant 4 minutes comme tu veux après après ? d'accord merci à toi tu m'as donné le mot magique logiciel livre donc mot parfait pour faire la transition avec Alexis Kofman qui est fondateur de FromaSoft donc le coeur des métiers est la sensibilisation autour des logiciels livres et aussi de Romaine Moudric donc c'est une question plutôt liée au domaine public je profite pour annoncer que vous organisez un festival sur le domaine public au mois de janvier donc on va relayer les informations très bientôt et là d'abord de remercier d'avoir accepté au pied lévé l'invitation merci et donc pourquoi je m'étais dit que la campagne autour de la dégoglisation d'internet c'est pas facile surtout pour moi et c'est j'imagine une manière de sensibiliser l'opinion publique sur les enjeux d'internet donc je pourrais nous expliquer aujourd'hui à la campagne pourquoi vous avez lancé cette campagne voilà d'accord merci merci pour cette invitation effectivement au pied levé comme tu dis je voudrais d'abord parce que tu as dit que je n'avais pas participé au livre et en fait tu m'as participé je l'avais j'étais citée en fait vous avez un article vous avez un article de Richard Stallman père fondateur du logiciel libre qui s'appelle le logiciel libre est encore plus essentiel maintenant c'est vrai que comme on a vu que les enjeux c'était effectivement on s'était étendu à des questions fondamentales comme justement la neutralité du même il ne faut pas oublier que tout ce site doit reposer son logiciel libre et quand avec mes camarades de Framasop quand on a vu passer cet article dans en Y on a regardé on a vu que c'était Richard Stallman on savait que Richard Stallman c'est des licences Creative Commons qui autorisent les traductions on se dit c'est intéressant j'ai pris l'article je l'ai mis dans un Framapad je ne sais pas si vous connaissez Framapad et Thermapad c'est un fait pour un sexe collaboratif en ligne un des services de Framasop justement j'ai lancé un petit appel sur nos livres voire sur Twitter et il suffit qu'il y ait 1% des gens qui soient disponibles à ce moment là la traduction généralement se fasse se fasse plutôt bien de manière totalement ouverte et voilà et donc on s'est retrouvé pendant 2h 2-3h à traduire cet article avec l'équipe de l'April d'autres camarades du logiciel français et donc je ne sais pas si j'ai été très très actif mais j'ai certainement traduit au moins une ou deux phrases donc j'ai fait partie en tant qu'anonyme comme par exemple Wikipédia même si Wikipédia n'est pas totalement voilà je suis participé et j'en suis fier à ce passerelle à ce passerelle à l'exception autre petite remarque Stéphane me parlait qui vit à Montréal et qui parlait de la neutralité du net j'ai une grande fille qui est étudiante à Montréal et quand je suis allé la voir l'année dernière j'ai été surpris parce qu'elle m'a montré son forfait téléphonique et son forfait téléphonique c'était forfait classique pour le téléphone mais par contre il y avait accès uniquement pour Facebook et Whatsapp un système de messagerie instantaine dont Raffole d'ailleurs elle est déjà alors ça m'a étonné et je lui ai dit mais alors tu n'as pas accès à Internet autrement qu'uniquement Facebook et Whatsapp oui et alors je lui ai dit mais alors quand sur Facebook il y a quelqu'un qui t'indique un lien intéressant à aller voir un article tu peux ben non j'attends d'être chez moi ou à l'université c'est à Montréal ça c'est pas du tout pour critiquer le Canada qui par ailleurs fait plein de choses intéressantes mais ça m'a surpris il y a deux choses qui m'ont surpris mais d'abord ça ne la dérangeait pas tant que ça malheureusement c'est à dire que rester sur Facebook et communiquer avec Whatsapp déjà c'était c'était déjà 90% de ses usages et les gens étaient malheureux mais c'est comme ça enfin en tout cas elle et ses camarades c'était comme ça je crois que ça a été et et donc on se retrouvait avec un enfermé sur Facebook ou enfermé sur Whatsapp et si les questions de gouvernance d'internet sont dehors du site si important et et si on parle aussi de libre c'est aussi parce que on s'est tous mis c'est pour ça que j'en viens à cette campagne de dégouillation qu'on a menée avec Ramasov mais on s'est tous plus ou pas tous en tout cas on a été nombreux à se mettre volontairement à quelques endroits du web désormais en créant des phénomènes de concentration très fort des dégoulés d'étranglement et des structures qui justement captent nos données et et ce phénomène de centralisation c'est aussi ça qui tout d'un coup fait dire aux opérateurs attendez moi j'offre comme ça ma connexion internet aux gens et c'est uniquement pour qu'ils aillent sur Youtube Facebook qui mangent toute la bande passante alors il y a une forte tentation les opérateurs se disent si jamais je monnaie un petit peu cet accès à Facebook ou Youtube etc je peux voilà mais comme les gens sont dépendants de ces services je vais pouvoir me faire de l'argent autre phénomène autre conséquence quand il y a eu la révélation Snowden on s'est aperçu que c'était du coup très facile pour les Etats-Unis de nous espionner puisqu'il suffisait d'aller demander à Facebook Google Apple Amazon etc frapper à la porte en plus ils ont nos droits parce qu'il y a Patriot Act sur les sociétés américaines ou les serveurs sur l'État américain voilà il suffit d'aller que à quelques endroits pour avoir accès aux données à nos données donc ces phénomènes de concentration posent véritablement un problème et c'est pour ça que Framasov qui vient au départ quand j'ai créé ça il y a une quinzaine d'années j'ai des cheveux blancs comme nos camarades ça fait longtemps déjà à l'époque il s'agissait de se libérer de l'informatique propriétaire mais c'était l'informatique domestique moi quand j'ai débuté internet faisait partie des usages mais comme on faisait du traitement de texte la retouche photo et puis de temps en temps on se connectait avec son modem sur internet et puis on surfait un petit peu puis ensuite on repassait un autre aujourd'hui c'est fou l'internet et la donne a énormément changé à l'époque le grand méchant entre guillemets c'était Microsoft c'était assez c'était assez facile de le haïr pour reconnaître on va dire qu'il mettait aussi beaucoup du sien aujourd'hui Google alors je n'en ferais pas un grand ennemi mais par contre je n'en ferais un faux ennemi très clairement et c'est beaucoup plus compliqué de s'attaquer à Google parce qu'ils sont beaucoup plus malins ils font par ailleurs plein de choses intéressantes on l'a vu quand tu as peut-être aussi quand on a fait le cours et le compte à l'internet effectivement ils sont souvent des alliés ils étaient avec nous là-bas tout le temps pour bien sûr ils financent à 80% à la formation Mozilla ils développent le noyau Linux ça fait partie de ceux qui développent le plus le noyau Linux ils font un chaque été c'est le Google Summer of Code ils invitent plein d'étudiants à faire du logiciel libre ensemble l'été c'est magnifique c'est tout le monde il est beau il est gentil donc voilà c'est pas si simple il n'empêche que il n'empêche que les usages ont évolué on n'est pas assez sûr il y a la mobilité il y a le cloud il est tout aussi important de promouvoir et de défendre le logiciel libre mais également de se poser la question de au-delà de nos applications nos données qu'est-ce qui se passe quand on s'inscrit gratuitement sur ces services en acceptant un contrat totalement illisible d'ailleurs personne ne lit mais même les juristes ont du mal à le comprendre d'ailleurs donc voilà et c'est pour ça que partant de Framasoft c'était un mouvement entre guillemets au départ il s'agissait de migrer du logiciel libre enfin du logiciel propriétaire vers le logiciel libre en douceur en commençant en installant des logiciels libres sous Windows puis quand on s'était habitué à LibreOffice Firefox Gip etc on passe carrément au système full libre Gluilinus c'est un peu ça l'idée de départ de Framasoft d'accompagner ce changement et cette migration aujourd'hui ça reste évidemment ça reste un enjeu fort mais on a lancé cette année cette campagne de dégooglisation d'internet où on propose aux gens non pas forcément de se dégoogliser ou de quitter Facebook Amazon et produits Apple ou je ne sais quoi mais en tout cas d'ouvrir le débat de prendre conscience qu'il y a peut-être un problème et qu'on peut faire autrement donc la campagne Framasoft elle est d'abord ironiquement elle se base sur le on a joué un peu sur le petit village gaulois si vous rendez sur le site de campagne c'est donc nous sommes en 2014 et tout le web est occupé par quelques Google Apple Facebook Amazon Twitter etc tous non il y a un petit village de 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 qui résiste encore et toujours bien qu'on soit cerné par les villages alors les villages c'est privatum espionum centralizum et espionum et mais c'est véritablement problème parce que par exemple quand tu as présenté c'était vraiment brillant et ça donne vraiment espoir et moi ça m'a fait plus penser à Acta en Europe on a aussi plus d'un mouvement comme ça pour s'opposer à Acta qui a plutôt bien fonctionné mais tu as quand même cité du hangout du twitter du facebook c'est inévitable sinon se coupent aussi des gens mais c'est un mais quand on il y a une contradiction quand on parle de vie privée on fait ou on ne fait pas mais on y va voilà il faut aussi aller où se trouvent les gens mais il y a une schizophrénie quelque part il y a des contradictions et et nous la campagne à Framasoff c'est il est voilà donc il y a un problème parce qu'il y a un problème à cause de ces questions de données personnelles de l'espionnage du fait que tout ceci fonctionne sur des alors il peut y avoir des couches de l'eau du sali mais à un moment donné il y a une fermeture et la fermeture ce sont des boîtes noires et du jour au lendemain sur les contrats que l'on signe sans s'en apercevoir il y a un alinéa qui est imparable c'est nous pouvons à tout moment changer les termes du contrat donc ces contrats ne valent rien en fait enfin en tout cas on n'en a jamais véritablement et on le voit d'ailleurs Facebook a tendance à vouloir que les données circulent le plus publiquement possible parce que les monnaies et du jour au lendemain on voit certaines photos qu'on pensait fermées je ne sais pas ce que c'est Alice Mandeve mais certaines photos qu'on pensait entre nos amis on ne sait pas quoi tu en as tous se retrouvent en plein jour pourquoi ? parce que Facebook a changé un petit paramètre et voilà ils ont le droit de faire ça c'est ça aussi c'est qu'ils ont on peut s'en offusquer mais ils ont le droit de faire ça donc des problèmes de libre privé des problèmes de boîte noire qu'on a bien vu justement on a vu avec avec Prism et la NSA que les états pouvaient consulter nos données et il faut voir par exemple pour la messagerie 30% de la messagerie mondiale c'est du Gmail mais comme avec Gmail non seulement vous avez les messages que vous envoyez mais aussi ceux que vous recevez qui ne sont pas forcément chez Gmail à l'arrivée c'est quasiment 60% de la messagerie mondiale qui se trouve sur les serveurs de Google donc impressionnant et donc beaucoup facile d'accès pour la surveillance et donc la campagne se veut un peu ironique dans le sens où petite association française francophone à 3 salariés avec un chiffre d'affaires de 0,00% de celui de Google je crois que c'est notre budget c'est notre budget c'est 2 secondes en fait du budget annuel de Google on a fait le calcul voilà c'est fait on a pas la base c'est de l'ordre de centaines de milliers d'euros par an c'est à 3 salariés et on a fait comme ça un plan sur 3 ans où on aurait besoin à peu près de je sais pas on a chiffré ça je sais pas 500 000 euros je crois sur 3 ans pour mettre en place et proposer des alternatives absolument toutes les Dropbox les Twitter les Gmail les Facebook c'est plus compliqué mais il y a des alternatives qui existent certaines ont déjà été mises en place d'autres le seront si on rencontre adhésion et soutien mais au delà de la faisabilité c'est aussi est-ce que ces questions méritent d'être posées je vais reparler de ma fille mais elle est elle est à la polytechnique elle est en polytechnique au Québec c'est moins prestigieux que polytechnique en France parce que c'est déjà pas mal c'est une école d'ingénierie informatique et et j'ai eu l'occasion de rencontrer ses camarades en première année et beaucoup n'avaient pas entendu parler d'Edouard Snow et ça m'est aussi arrivé et ça m'est aussi arrivé ici en école ça m'est aussi arrivé ici ça m'est aussi arrivé ici pareil donc alors vraiment c'est pas du tout ah oui ça a lancé j'étais en ah oui ça me dit vaguement quelque chose c'est l'équilibre n'est-ce pas il me rejute donc on se retrouve donc c'est assez frappant et là c'était des étudiants qui allaient faire des études d'ingénieur voire informatique mais c'est frappant de voir comment cet événement qui est quand même fondamental en fait est passé quand même un peu sous les radars en France globalement même si évidemment il y a des prises je fais conscience ça a l'air élargi le cercle de ceux qui étaient sensibilisés à la question mais il reste encore beaucoup beaucoup à faire qu'est-ce que moi je peux être bavard mais d'un autre côté j'essaie j'essaie non mais j'ai rien dit ça tient encore en tout cas sachez qu'on peut il n'y a pas il n'y a pas de fatalité rappelons-nous de je ne sais pas MSN Messenger tous les jeunes étaient sur MSN ensuite il y a eu MySpace MySpace c'était le gros truc revendu des millions des milliards au Brésil il y a eu tous ces caméras hors coûte hors coûte second life le buzz sur second life n'importe quoi l'espèce de monde virtuel tout le monde est parti voilà donc on peut très bien quitter aussi Facebook peut aussi mourir de sa belle mort ce sont quand même des géants au pied d'argile à la mesure d'un simple clic on peut quand même l'équité on est quand même alors on est dépendant en termes d'habitude etc mais pas plus que ça il suffit de je me désabonne récupérer ces données ça peut être compliqué avec Facebook en fait on n'y arrivera pas jamais complètement mais par contre on peut aller ailleurs et d'un simple clic tout à coup s'il y a un mouvement peut-être pas d'un simple clic mais c'est possible et nous ce qu'on montre c'est qu'il est possible mais petit à petit ça peut être pourquoi se donner rendez-vous avec un outil comme Doodle par exemple alors qu'il y a Framadat de chez nous et moi je ne suis pas là pour vendre un produit du coup à cette opposition de village Privatour Centralizou nous on propose une informatique LEDS L-E-D-S pour libre, éthique décentralisée et solidaire et je pense que les temps sont mûrs et c'est pour ça que j'aime bien travailler j'aime bien rencontrer Eric Thibault travailler avec Erika c'est que les temps sont mûrs pour que justement ce réseau d'associations l'économie sociale et solidaire et ceux qui viennent du logiciel libre et à coeur etc se rejoignent véritablement on le voit déjà il y a des actions communes mais pour passer vraiment à la vitesse supérieure parce qu'il y a urgence Merci Applaudissements 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 Trois informations c'est très rapide La première c'est dire que le numéro c'est le numéro du passerelle sera en ligne la semaine prochaine sur le site de la Corée des Méritimaux et il est en licence Creative Commons on le vend le numéro en papier au prix de 10 euros pour payer les dépenses de tirage mais il est tous les articles sont Creative Commons il est en ligne vous pouvez les trouver sur le site d'Eritimaux et de la Corée des Méritimaux qui est un projet animé par Eritimaux d'échange de connaissances et partage de connaissances Dernière chose un grand merci aux intervenants Merci beaucoup Applaudissements Applaudissements Et à vous aussi pour la patience et pour être resté si tard Bonne soirée Merci Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada